Il y a 16 ans, lassé d'être un simple propriétaire, Andrew Lindsay a décidé de transformer sa propriété en galerie d'art. C'est arrivé lorsque je travaillais pour un mouvement syndical et j'ai rencontré beaucoup d'artistes au cours de mes projets que j'ai fait à travers le pays. Et j'ai fait beaucoup de fresques murales et ce genre de choses. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes et ils voulaient tous venir à Johannesburg pour vendre leurs œuvres. Et j'ai pensé qu'on pourrait ouvrir un endroit fait pour eux. Sa Spazza Art Gallery offre aux artistes émergeant un chemin vers le grand public et donne aux visiteurs un aperçu authentique de l'art local. Il s'expose en général. Si c'est un jeune artiste, il est inséré dans une exposition de groupe. Au cours des années, c'est où penser aux 16 ans égoulés. On doit avoir organisé une centaine d'expositions au moins. Donc il y a eu beaucoup d'artistes. Et je suis sûr que chacun d'entre eux considère cet endroit de leur début d'une manière émouvante. Alors que de nombreuses galeries exposent des œuvres pendant une durée limitée, la galerie Spazza a évolué en une maison permanente pour les artistes, ce qui fait aussi partie de son attrait. Il n'y en a pas de favoris car ça change tout le temps. Mais évidemment, cet ange a une place à part. Il y a des choses qui restent dans ce lieu comme cet ange. Il est comme le quartier des lieux. Pendant des années, la Spazza Art Gallery a aidé plusieurs artistes et continue d'être un lieu d'espoir pour d'autres talents émergents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !